Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Switch, une vidéo sur, on peut le voir, Hollow Knight, un jeu qu'il est doux, qu'il est mignon, dans lequel on incarne ce petit insecte qui est là et qui va devoir parcourir des mondes absolument épatants graphiquement, mais qui sont désolés et vraiment très belliqueux et on sent qu'on n'est vraiment pas le bienvenu du tout, des mondes qui sont absolument désolés et qui va devoir donc s'en sortir et faire face à tout un tas de monstres. Là on peut voir qu'on vient d'arriver dans un nouveau monde et donc quand on va appuyer sur la touche de la carte, on n'a aucune carte dans cette zone, on va juste revenir un petit peu avant pour voir que quand on a une carte, la carte se représente comme ça et on peut voir qu'on a notre position qui est indiquée par un petit scarabée en bas, mais cette fonction, en fait, elle, mauvaise touche, elle correspond en fait aux charmes, des charmes qui sont disponibles dans le jeu qu'on peut trouver dans la carte, c'est un metroidvania donc on peut voyager de zone en zone, aller y venir, faire des allers-retours constamment et on peut découvrir des beaux objets pour nous donner des capacités supplémentaires. En l'occurrence, là, on a ce qu'on a équipé et ça nous permet de voir notre position sur la carte, ce qui est relativement pratique. On va continuer à refaire un tour peut-être sur cette partie de la carte avant de s'aventurer dans des terres inconnues. On peut voir en haut à gauche notre compte de monnaie, 333 en l'occurrence, il y a des piécettes qui peuvent être utilisées pour acheter des objets. On a aussi une fiole qui est en fait une fiole qui nous sert soit à faire des attaques plus puissantes, soit à, par exemple là, de remettre un point de vie, sachant qu'on a un de 5 et qu'on peut en avoir plus après. Donc c'est un metroidvania, ce qui fait qu'il y a beaucoup, comme j'ai dit, d'allers-retours à gauche, à droite. On débloque des spécificités qui nous permettent d'avancer plus loin au fur et à mesure, et donc ça nous permet de revenir constamment, voir de nouvelles zones dans les univers que l'on a découvert. Alors cette petite jauge qu'on a pu voir en haut à gauche, comment elle se remplit ? Mais en fait, elle se remplit quand on tabasse des ennemis, comme là on peut le voir, voilà, ça se remplit. Ah merde, cet enfoiré fait ça ! C'est bon à savoir, quand on arrive dans une nouvelle zone, voilà, on ne sait pas forcément comment ça se passe, et donc, comme on n'a pas de cartes, on se retrouve un petit peu comme au début du jeu, et ce qui fait que le début peut être assez ardu, c'est-à-dire qu'on se retrouve un peu perdu, et qu'on doit un peu se fier à nos instincts, et à nous créer des propres repères, parce que c'est vrai qu'au début du jeu, on est carrément paumé, en fait. Mais c'est merde ! C'est dans un monde qui est quand même bercé d'une atmosphère relativement envoûtante, qui est aussi... Ah, il m'a raté ! Qui est aussi avec de la musique très agréable, ce qui fait qu'il faut quand même un petit peu s'accrocher au début, ah merde, ça je ne peux pas passer, ok, mais si, justement, on s'accroche, le jeu envoût la chandelle, sachant qu'en plus, c'est un jeu qui a une valeur assez intéressante, merde, puisque il est disponible à pas grand-chose, une quinzaine d'euros, et il dispose d'une durée de vie assez importante, de par le fait que c'est un Metroidvania forcément, mais voilà, c'est un jeu qui est riche en contenu, qui est généreux. Donc là, on se retrouve au point de sauvegarde précédent que nous avions, puisque nous sommes morts, et là, le problème qu'on soit morts, c'est que... On ne va pas le voir sur la carte, parce que je n'ai pas la carte de la zone suivante, mais, en fait, quand on meurt, on perd toutes nos pièces qui sont laissées à notre fantôme, et qu'il va falloir battre pour pouvoir récupérer ses pièces. Et si on rate, on perd toutes nos pièces. Donc là, comme j'avais 300 pièces, vous pensez bien que j'ai tout intérêt à tout récupérer, parce que sinon, je suis dans la grosse merde. Donc, vous savez, ce qu'on va faire, on va essayer de récupérer ses piécettes pour un petit peu pas foutre cette partie en l'air, ce qui serait relativement dommage. Alors là, on va juste la jouer fine. Hop, voilà. Donc là, il faudrait que je la tire. Alors, on peut utiliser des attaques spéciales qui font plus de dégâts. On va essayer de faire ça pour vaincre notre fantôme. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est fait. J'ai récupéré toutes mes pièces et je vais me barrer. Je ne vais pas retourner dans cet endroit-là, parce qu'il y a du sol avec des trucs un peu dangereux. et tout, ça ne me plaît pas. Ah ouais, dis donc, ça, c'est costaud, ça. Ça, ça fait mal. Donc on peut le voir qu'on est dans un univers qui est assez coriace. Évidemment, plus on avance dans le jeu, je suppose, plus ça devient chaud. Moi, je suis à 6-7 heures de jeu, donc c'est vrai que je n'ai quasiment rien vu. mais ça reste quand même très, très intéressant. Et si on peut faire fi des premières heures qui peuvent être un peu difficiles à appréhender parce que c'est vrai que c'est relativement chaud. Ah, putain, il n'y a pas de moyen de l'esquiver, cette connerie, là. Je n'ai plus que deux PV. Aïe, aïe, aïe. Toi, ça, ça rend... Merde, le trou. Comment on va faire ? Ah là, il y a un truc, là. Il y a un passage, on va aller là-dedans. Oula, non. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir ? Parce que, voilà, il y a les zones, là. Ah, merde, je me trompe encore de bouton. Les zones, là, voilà, on a vert chemin là où j'étais tout à l'heure. Les routes oubliées, c'est la première zone. Le repas maternel, c'est aussi une zone dans laquelle je n'ai pas beaucoup avancé parce qu'il me semble que là, à l'heure actuelle, je ne peux pas faire grand-chose. On peut aller de zone en zone plus rapidement, aller d'un système un peu de taxi qui est en fait une sorte de gros coléoptère qui nous emmène de zone en zone une fois qu'on a débloqué son service. Et ça, c'est plutôt bien et plutôt surtout pratique parce que ça peut être relativement chaud. Là, en bas, je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc, est-ce que je tente le saut de l'ange ? Je pense que ce n'est pas judicieux. Donc, on va juste faire ça. On va se recharger un point de vie. Là, voilà. OK. Donc là, on va juste passer comme ça. Hop ! On s'en sort. Ah, voilà. Là, on va passer par là. On va aller voir la zone du taxi qui, il me semble, il faut suivre les petits panneaux que l'on a vus en haut. Voilà. Hop ! On va slalomer entre les méluses. Voilà. Tranquilou. Hop ! Et donc là, on va voir la zone, donc, d'une part, une zone de... Merde ! Oh là là ! Une zone de sauvegarde par ici qui est le banc s'il veut bien. Je ne sais pas. Ah ! Il va me parler. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Oui. Ah ! Donc, ça veut dire qu'il faut que je te ramène un truc. Très bien. Peut-être que ce n'était pas celle-là, la gare. Où est-ce que c'est ? Plus bas. Voilà. Peut-être que c'est celle-là. Donc, voilà. On a les bancs pour sauvegarder. Voilà. Hop ! Je me repose et je sauvegarde. Et on peut, hop, appeler... Hop ! On met des pièces pour créer la station de tramway et ce qui fait qu'on va aller voir une autre zone. On va aller voir une autre zone tout de suite en appelant notre ami. Hop ! Avec la cloche. Il arrive. Te voilà. Et c'est parti. On voyage et on va aller voir les routes oubliées. La première zone. Une zone relativement facile mais une zone que je trouve assez sympa parce qu'elle est dans le genre désolé. C'est... C'est pas mal parce que c'est une zone que je trouve relativement froide et vide. Ce qui fait que ça renforce d'autant plus ce côté où on est livré à nous-mêmes et c'est très très chouette. Donc voilà. Hollow Knight c'est un jeu bien sympathique sur... Dispo sur toutes les consoles possibles et imaginables. mais là on était sur Switch avec du bon HD Rumble qui va bien. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. T'en amies ou bien jouer à Hollow Knight , jouer à autre chose et... Faites-vous plaisir surtout. C'est le plus important. Allez, salut ! Tchou ! Comme on dit. Toi, bim ! Oh, bâtard. Ah, tu fais le chaud. Ah, salut ! Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada